Chut ! Mais je n'ai rien dit du tout Oh, c'est effrayant Et c'est reparti, on va encore se retrouver dans une trôle d'histoire Tu as fait un cauchemar ? Oh oui, c'était horrible Dès que je ferme les yeux, je rêve d'une fille D'une fille que je ne connais pas Elle me supplie de venir la sauver Elle répète sans cesse la même chose Je suis emprisonnée dans la montagne de glace Aide-moi à échapper aux griffes de la méchante sorcière Traverse la grande forêt enchantée Persuade le géant de te laisser passer Et tu me trouveras Elle dit qu'il n'y a que moi qui peut la sauver, moi seule Mais pourquoi ? Je ne suis qu'un simple tambour et elle une magnifique princesse Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve, jeune homme Permets-moi de me présenter Je suis d'un croc, grand savant, éminent philosophe, virtuose dans plusieurs disciplines, etc, etc... Et moi, je suis Yo-Yo, le plus grand aventurier qui ait jamais existé sur la Terre Un aventurier ? Bravo, je n'ai pas ton courage On ne connaît son courage que lorsqu'on l'a éprouvé devant un grand danger T'inquiète, nous allons t'accompagner à la montagne de glace C'est vrai ? Alors c'est formidable En avant ! Si vous m'aidez, je réussirai peut-être à sauver la princesse Ce serait une noble action Tu peux compter sur nous Je crois que nous n'allons pas tarder à rencontrer le géant Un géant ? Ah bon ben, il est peut-être temps de rebrousser chemin, non ? Tu pourras toujours écrire à la princesse ou lui faire des signaux de fumée Enfin, tu trouveras bien un truc Allez, salut ! Non, il faut que je la trouve Mais tu peux partir, je ne t'en voudrais pas Qu'est-ce que c'est ? Il y a peut-être moyen de traverser la forêt sans trop de problème C'est nous qui allons faire peur au géant Ben voyons, tu crois que lorsqu'il va nous voir, il va s'enfuir en courant ? Non, écoutez les amis, nous allons faire parler les pierres J'ai l'impression que tu ignores le sort que je réserve aux vermines comme toi qui osent s'aventurer dans ma forêt Puis-je savoir ce que tu leur fais ? Ben, à vrai dire, eh bien, je ne sais pas Personne ne me l'a encore jamais demandé D'habitude les gens fuient quand ils me voient Mais pourquoi fais-tu tout ce rafu, jeune Blanbec ? C'est le signal Ok, Doc, allons-y On dirait qu'un orage approche Oh non, c'est mon maître, il a entendu mon tambour, il vient me défendre Il a l'air d'être vraiment très 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 grand Il est gigantesque et beaucoup moins patient que toi, géant Mais comment veux-je lui échapper ? Je connais un air de tambour qui l'endort instantanément Joue-le, s'il te plaît En fait, là, je ne m'en souviens plus très bien S'il te plaît, souviens-toi de l'air qui endort ton maître Si tu fais ce que je te demande, peut-être ma mémoire reviendra-t-elle Je ferai tout ce que tu veux, je t'en fais la promesse Ah, enfin, ma mémoire est revenue Je crois que ça a marché Vite, Doc, allons les rechemins Voilà, ça y est, il s'est endormi Mais il ne dort jamais très longtemps Je ne connais qu'un endroit dans lequel tu seras vraiment à l'abri Quel endroit ? Où ça ? Dis-le-moi Je te le dirai, mais avant, tu dois tenir ta promesse Prends-moi sur tes épaules Maintenant, en route vers la montagne de glace Et va le plus vite possible On y va ! On y va ! Bravo, nous sommes arrivés La maison de la méchante sorcière J'ai déjà vu cette maison J'ai tenu ma promesse, maintenant je m'en vais Merci pour ton aide J'avais imaginé que le géant aurait fait peur à la sorcière Mais visiblement, c'est lui qui a peur d'elle Quel lâche, celui-là Allons voir si nous devons rentrer dans cette maison Je suis curieux de savoir ce que nous allons trouver à l'intérieur Si on avait la glace, glisserait discrètement à l'intérieur Et on attraperait cette sorcière par surprise Je ne sais pas comment tu as réussi pour faire venir ce tambour ici Mais avec ce qui t'attend, sache que tu n'auras plus jamais d'autres occasions de me nuire Tu ne me fais pas peur Ce noble tambour vient pour me sauver Il va plutôt m'aider à me débarrasser de toi Il semblait bien avoir entendu des visiteurs Le bonjour, madame Nous avons beaucoup marché et nous sommes à la recherche de nourriture Et d'un lit pour la nuit Vous aurez tout ça, jeune homme Je vous demanderai simplement en échange d'enlever de mon humble demeure C'est des lourdes armoires que voilà Il me semble qu'elle est hantée Avec plaisir, mes amis vont m'aider Vous ne serez pas trop de trois Tu es très près de moi maintenant Sauve-moi, je t'en prie Mais comment puis-je te sauver ? Je ne sais pas où tu es La sorcière t'a trompé, je suis dans... Non, reviens, ne t'en va pas Eh bien, vous n'avez pas encore fini ? Formidable ! Quand l'eau sera rentrée dedans, elle coulera comme une pierre Je n'aime pas beaucoup ces poissons Ben, essayez-les avec des frites Si tu continues, c'est toi qui vas finir avec des frites Je n'ai jamais vu le poisson aussi serviable Nous ne sommes pas des poissons ordinaires Nous sommes les pires ennemis de cette sorcière Depuis qu'elle nous a jeté un sort qui nous empêche de sortir de ce lac Nous sommes condamnés à y nager éternellement Oh ! Je ne réussirai donc jamais à me débarrasser de cette maudite armoire Oh ! Résends du petit bois et ne te laisse pas séduire par le fantôme qui est à l'intérieur Il faut sauver la sorcière Elle ne nous a pas encore dit où est la princesse Arrêtez ! Lâchez-moi, sale poisson fiscuée ! Je sais que tu es incapable de me faire du mal Tendre princesse, dès que j'aurai détruit cette armoire J'obligerai la sorcière à me dire où tu es cachée Arrête ! Tout cela est inutile ! La seule manière de détruire cette armoire est de la brûler ! C'est maintenant que tu dois agir et me sauver Oh non ! Non ! Qu'est-ce que vous m'avez fait faire ? Il est trop tard pour la sauver, jeune tambour ! Trop tard ! Je n'écoute que ton courage, rien ne pourra nous séparer Laisse-la flamber ! Cours jusqu'au lac ! Vous allez regretter de m'avoir mis en colère ! Accroupis-toi ! Vite ! Je te remercie du fond du cœur, merci ! Tu es mon héros, mon courageux héros ! Voyons, ce n'est rien ! Je n'ai fait que mon devoir ! C'est vrai ou quoi ? Je ne pensais pas que j'aurais pu être si courageux Je...je voudrais... Je suis désolé, tu es une princesse et je ne suis qu'un tambour La sorcière t'a griffé ! Tant que ça n'aura pas cicatrisé, tu ne seras pas à l'abri de ces maléfices Et à mon avis, il ne faudrait pas trop s'éterniser ici Tu as raison ! Avant de me servir de ma bague magique, il me reste une dernière chose à faire La sorcière m'avait volé ses bijoux après avoir brûlé le château de mon père et m'avoir jeté un sort Nous allons avoir de la compagnie Dépêchez-vous ! Venez vous serrer contre moi Dis-moi où tu veux aller Dans le village où je suis né Non ! Ils se sont enfuis ! Regarde, c'est là-bas que je suis né Mes parents travaillent pour le maire qui est aussi le propriétaire de l'auberge Je vais aller leur dire bonjour et ensuite, si tu le veux, je te les présenterai Il me tarde de les rencontrer Je n'avais jamais vu de princesse avant toi Quand je leur apprendrai la nouvelle, ils ne me croiront pas Si tu veux les convaincre, tu n'as qu'à leur montrer ces bijoux Mais fais-y bien attention, range-les dans un endroit sûr de la maison de tes parents Oui, cela vaudrait mieux Je te laisse mon tambour Je veux avoir l'air présentable Je te laisse aussi ma veste, elle est toute boueuse Oh ! Ils vont vraiment être surpris de me revoir Il faut que je te dise quelque chose de très important Tu ne dois embrasser personne, c'est compris ? Personne, sinon tu m'oublieras pour toujours Comment ça t'oublier ? Écoute, s'il y a une chose que je sais, c'est que je ne pourrai jamais t'oublier Malheureusement, c'est ce qui arrivera si tu embrasses quelqu'un sur la joue droite Fais-moi confiance, je ne ferai jamais une chose pareille, pas vrai les amis ? Ah oui, c'est impossible Au revoir Incroyable ! Regarde un peu qui arrive, le tambour est de retour Maman ! Maman ! Oh non ! Il va l'embrasser sur les joues ! Hé, arrête ! Non, ne fais pas ça ! Il faut l'en empêcher ! Arrête ! Attention ! Mon fils adoré ! Ah, il l'a embrassé ! Pourquoi les gens font-ils toujours ce qu'on leur dit de ne pas faire ? Tu peux être fier de toi, tambour Qui sont ces deux olibrius ? Je n'en ai aucune idée C'est la première fois que je les vois Ça y est, il nous a oubliés Et je crains qu'il n'ait aussi oublié la princesse Si tu savais comme je suis content de te voir, papa Bienvenue à la maison As-tu fait de belles choses ? Raconte-nous ton voyage, allez J'ai vécu énormément d'aventures Mais je ne me souviens plus très bien lesquelles C'est l'émotion, ça va te revenir Allez, viens voir le maire Il ne se passe pas un jour sans qu'il me demande de tes nouvelles Regarde un peu ce vagabond Il est parti pendant plusieurs années voyager dans différentes contrées Il revient sans même savoir ce qu'il a fait Alors, ça y est ! Le grand musicien est de retour dans son village Nathan Tu es toujours d'accord avec l'offre que je t'avais faite Tu vas servir dans mon auberge ? J'espère que tu n'as pas oublié Angelica au moins Tu lui as apporté un beau cadeau ? Cette bague est vraiment magnifique Je vois avec plaisir que tu demandes enfin ma fille en mariage Eh bien en fait je... Qu'en penses-tu Angelica ? J'accepte père, j'accepte ! Nous sommes faits l'un pour l'autre C'est vrai ! Je l'ai toujours dit ! Quelle belle journée mes amis ! Cette fille m'a tout l'air de n'être intéressée que par les bijoux Notre fils ne devrait pas se précipiter Ce mariage unit nos deux familles Johan, mon vieil ami, tu deviens ainsi mon associé ! Vous êtes tous invités au mariage de nos deux charmants enfants Qui sera-t-il libre ici dans deux jours ? Ça n'aurait pas pu être pire Nous avons bien essayé de l'arrêter Mais il a couru tellement vite pour embrasser sa mère Que nous n'avons rien pu faire Et il ne sait plus qui nous sommes Le pire dans tout ça, c'est que cette fille Angelica l'a embrassée Et maintenant, ils vont se marier dans deux jours Je savais que ça pouvait arriver Il est encore sous l'emprise de la sorcière C'est grâce à lui si je ne suis plus dans les griffes de cette méchante femme C'est à mon tour de l'aider Il m'a sauvée, je le sauverai D'accord, mais comment s'y prendre ? C'est très simple, il nous faut trouver un plan Afin que dès demain matin, nous puissions le mettre en pratique Alors ? Écoute, désolé, mais tous mes plans ne viennent pas en un clin d'œil Et pour qu'ils soient bons, il faut qu'ils arrivent à maturité comme le fromage Regarde là-bas le tambour Il m'a complètement oubliée Et voilà Angelica, là-bas Je n'ai jamais vu une fille aussi intéressée Il faut que je lui parle Et tu as trouvé un plan astucieux ? Non mais si je veux que mon tambour se souvienne de moi Je dois trouver un moyen de lui parler Tu vas te marier avec le tambour ? Oui, en effet Et je serai la mariée la plus riche de toute la région Tu sais, je l'aime et lui aussi Il est amoureux de moi Tant pis pour toi, tu as laissé passer ta chance Si je te donne cette robe, me laisseras-tu lui parler une dernière fois ? Hein ? J'espère que tu veux rire Bien qu'il ne soit pas encore mon mari Sache qu'il m'appartient Tu m'entends ? Il m'appartient Cependant, je dois bien avouer que cette robe serait parfaite pour mon mariage Bon, très bien Tu pourras t'asseoir dans le salon à côté de sa chambre Mais c'est tout Je m'en contenterai Je te remercie Sois à minuit devant la porte de l'auberge Mais attention, pas de coup fourré Sinon, je te mets dehors Derrière cette porte se trouve la chambre de mon fiancé Cette porte est fermée à clé et j'insiste Le tambour est mon fiancé Assieds-toi sur ce tabouret et n'en bouge pas Je viendrai toutes les heures voir ce que tu fais Cette porte est et restera fermée Je ne te conseille pas d'essayer de l'ouvrir Nous nous trouvons dans une situation vraiment indigne de nous, Yo-Yo Tambour ! Mon tambour adoré ! Écoute-moi, essaie de te souvenir de moi Je t'avais supplié de me sauver Oh non, encore un cauchemar On dirait que la voix est toute proche Et tu m'as sauvé des flammes Va-t'en Tu m'as tiré des griffes de la sorcière Tout cela n'est qu'un mauvais rêve Laisse-moi dormir Ce n'est pas un rêve, espèce d'andouille C'est la fille que tu es C'est de pire en pire Voilà que j'entends une nouvelle voix Tu as embrassé une autre que moi Et maintenant tu m'as oublié Je sais qu'il n'y a personne derrière cette porte Mais je veux en avoir le cœur net Qui es-tu ? Je t'avais prévenu Pas de coup fourré et interdiction d'ouvrir cette porte Que je ne vous revois plus Ce mariage aura lieu que vous le vouliez ou non Et ce, quelles que soient vos manœuvres Vous m'avez compris C'est ce que j'appelle un échec Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Il faut se rendre à l'évidence Il l'a oublié Un point c'est tout Je suis exactement comme vous Je ne peux pas aller à un mariage sans pleurer Ça ne sont pas des larmes de joie T'es sûr qu'on a tout essayé pour lui rafraîchir la mémoire ? Si on lui jetait un seau d'eau au visage ? Malheureusement, ça ne changerait pas grand-chose Tu as raison, Yo-Yo Nous n'avons peut-être pas tout essayé Mesdames et messieurs J'ai l'honneur de vous dire que j'ai un plan Si quelqu'un s'oppose à cette union Pour quelque raison que ce soit Qu'il le fasse tout de suite Ou se taisent à jamais J'espère que ça va marcher Tout cela s'est réellement passé Ce n'est pas un rêve J'étais vraiment serré dans mes bras J'étais vraiment embrassé C'est toi que j'aime Veux-tu m'épouser ? J'avais peur que tu ne me le demandes jamais Oui ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu es mon fiancé Tu as compris ? Mon fiancé Tu m'appartiens à moi et à moi seul Je ne t'aimerai jamais, Angelica Il n'y a que l'argent qui t'intéresse Et d'ailleurs, rends-moi les bijoux Papa, fais quelque chose Dans la mesure où il ne t'a pas dit oui Devant cette noble assistance Et qu'en plus, il a demandé une autre jeune fille en mariage Je ne vois pas ce que je pourrais faire, vraiment Ce sont des larmes de joie, des larmes de joie Rien n'est plus satisfaisant que d'avoir un plan et de le voir se réaliser sous ses... Je tiens à tous vous remercier D'abord vous, maman et papa, pour votre patience Mes amis Doc, Croc et Yo-Yo pour leur être précieuse Et enfin, ma princesse pour m'avoir sauvée Et pour se marier avec moi Et maintenant, levons nos vers en l'honneur des mariés Longue vie, santé et prospérité Longue vie, santé et prospérité Quelle fête, je m'en souviens très longtemps Je suis vraiment heureux qu'il se soit enfin retrouvé Sim-sa Sim-sa-la Sim-sa-la-grim